Alors, moi j'ai été violé de l'âge de 12 à 16 ans, en milieu familial. Je jouais dans une banda, dans le sud-ouest il y a beaucoup de bandas, de la musique. C'était donc le mari de ma cousine. Mes parents avaient tellement confiance en lui qu'il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui. Tous les vendredis soirs. Tous les vendredis soirs avant de me ramener, ils me violaient. Cinq minutes après, ils buvaient le café avec mes parents. Oui. Mais vous avez pas essayé d'en parler à quelqu'un ? Alors, j'ai... Non. Parce que tout simplement, t'es piégé dans sa toile d'araignée. Tout simplement qu'il a tissé tout autour de toi. Et lui, il disait à l'époque, si tu le dis, je dis que t'es un pédé, un homosexuel. Il y a 20 ans de ça, l'homosexualité et le rugby, c'était pas du tout compatibles. Heureusement, les mœurs sont changées. Donc, il verrouillait la parole comme ça. Mon agresseur faisait partie de ma vie à un moment parce que j'en avais besoin. Il était arrivé au bon moment. Au sein du club, il s'occupait de quoi ? Il était un peu dirigeant, un peu entraîneur. Il était... Vu que son fils, c'était mon meilleur ami. Et du coup, il s'occupait de l'équipe comme si c'était... Ouais, là, on va tout faire du club. Je sais pas. Ouais, comme souvent. Toi, c'est des viols que t'as subis ou des agressions sexuelles ? Les deux. Les deux ? Et... Moi, j'ai pas envie de passer à autre chose. T'es hyper courageux. Vraiment. Et tu vois, t'en parles librement. En plus, c'est pas donné à toutes les victimes de pouvoir parler. Tu vois, je te pose la question pour voir si t'allais me répondre. Si t'as des agressions sexuelles ou des viols. Bon, c'est les deux. Donc, t'as subi les mêmes choses que moi. Et... Moi, à ton âge, j'avais pas le courage de parler. Donc rien que pour ça, bravo. Maintenant, il faut réussir à avancer avec ça. Alors, je finis toutes mes interventions avec cette phrase. C'est que beaucoup d'associations donnent le sourire aux enfants. La nôtre évite qu'ils pleurent en silence et se détruisent un jour. Sous-titrage Société Radio-Canada